Vous savez, j'ai pas l'habitude d'être comme ça sur une vidéo, mais tout au long de cette vidéo, parce que je tourne ce préquel entre guillemets de vidéo après la fin du tournage, vous me verrez assez blasé et assez déçu, et je pense que vous le verrez très vite. Alors, j'espère que vous avez de bons yeux, j'espère que vous avez du courage, je vous invite véritablement à aller jusqu'à la fin de la vidéo, voir l'intégralité de cette vidéo, parce que c'est typiquement ce genre de choses qu'on ne veut pas voir sur Nintendo Switch et qu'on ne veut voir nulle part. Il s'agit peut-être, à mon sens, du pire portage depuis un an et demi qui a été fait sur la Nintendo Switch, un portage qui a été fait avec les pieds, des pieds qui ont tenu une truelle, une truelle qui est cassée, je ne sais pas, oui c'est ça, des pieds qui ont tenu une truelle qui est cassée. Et ça me fait rire de dire ça comme ça, mais vous allez voir que je ne rigole pas du tout tout au long de cette vidéo et que ça pique les yeux, donc préparez vos yeux, préparez-vous si vous avez une âme sensible et que vous aimez la série Ark. Je vous laisse avec la vidéo, bien évidemment, pensez à aller jusqu'au bout parce qu'il y a des petites choses que je rajoute à la fin et aussi sur le milieu, enfin bref, vous verrez. Et quoi qu'il en soit, merci d'avance, merci d'avance et surtout ne laissez pas un pouce rouge pour le jeu, laissez un pouce bleu, je ne le dis jamais en début de vidéo, mais s'il vous plaît. J'ai mal, j'ai encore mal aux yeux et j'ai mal à ma Nintendo Switch, clairement, donc je vous laisse avec la vidéo, allez c'est parti. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, voilà, c'est tout. Franchement, moi je trouvais qu'avec la truelle, c'était pas si mal fait que ça, hein. Jean-Bernard, mauvaise foi. Bienvenue à toi, chers amis survivants et chers amoureux de Jurassic Park et des dinosaures et de Ark. Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Ark sur Nintendo Switch. Je vous avais été beaucoup à me le demander et je suis ravi de pouvoir vous en parler et vous le présenter aujourd'hui. Alors, on débarque sur un menu qui est relativement semblable à celui de PC et PS4. A noter que j'ai très peu joué à la version PS4 et la version PC. Du coup, je vais redécouvrir complètement le jeu avec vous. Un jeu qui peut se jouer soit en solo, soit en multijoueur sur des serveurs véritablement dédiés. Vous allez avoir aussi la capacité d'avoir votre propre tribu dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir inviter vos amis, jouer avec vos amis. Et surtout, vous battre contre d'autres gens qui vont être en face et qui vont vous permettre, eh bien, de le défoncer. Alors, on a toujours les paramètres avancés, madame Ngram, ok, lancez la partie en solo, oui, s'il vous plaît. Comme ça, ça va me donner un petit peu une idée de l'écran de chargement, voir si ça met longtemps ou pas à charger. Puisque c'est un petit peu ce que vous redoutiez pour nombre d'entre vous. Lorsque vous m'avez demandé de le tester et lorsqu'on attendait un petit peu les images et les trailers de Ark sur Nintendo Switch, beaucoup m'avaient dit, oui, mais attends, il a déjà du mal à tourner sur PlayStation 4. Qu'est-ce que ça va donner sur Nintendo Switch ? Est-ce qu'il va y avoir effectivement un dograde graphique assez important et assez conséquent ? Je ne sais pas, je vous avoue qu'on va le découvrir ensemble. Alors, j'ai relancé la version PS4, il y a quoi, il y a des mois et des mois où j'ai pu y jouer maximum deux heures, je crois. Et le principe m'avait bien plu, donc vous êtes dans un monde peuplé de dinosaures sur une île déserte, vous vous réveillez en caleçon. Vous avez la possibilité de gagner des niveaux lorsque vous effectuez des actions, lorsque vous tuez des animaux, lorsque vous récupérez des matériaux, parce que le jeu est un jeu de survie à part entière dans un univers un petit peu avec des dinosaures. Et surtout, eh bien, vous aurez la possibilité de crafter l'intégralité de votre équipement. Alors là, je ne sais pas pourquoi le son s'est arrêté, sûrement pour la fin du chargement, streaming assets, très certainement. Donc, crafter l'intégralité de votre équipement, crafter l'intégralité de votre tenue également, et pouvoir construire une base avec un sol, avec des murs, avec un toit, pour pouvoir vous protéger des dinosaures. Alors, exactement 1 minute 36 de chargement, c'est pour ça que vous avez vu un petit cut. Donc, 1 minute 36, c'est très long, je ne sais pas si c'est seulement pour le premier chargement, nous verrons ça après. Donc, eh bien, on peut paramétrer l'intégralité, paramétrer, pardon, l'intégralité de notre personnage. Alors, on va lui mettre un petit peu ma couleur de peau, c'est-à-dire blanc comme un fessier, parce que je suis blanc comme un cul. Euh... Et puis, bah écoutez, le reste me paraît très bien. Bon, on va pas... Ouais, à peu près pareil, à peu près pareil, voilà, très bien. On est à peu près exactement pareil que le monsieur. Euh... Ouais, il est quand même vachement musclé, hein. Alors, du coup, vous avez des zones par rapport à l'île, vous pourrez aller. Donc, plus vous rapprochez du centre de l'île, de ce que j'ai entendu, plus c'est compliqué. Donc, nous, on va commencer sur une zone totalement facile. Le nom de votre survivant humain. Oh, bah c'est un peu dégueulasse, le humain, on va l'appeler Édouard. Puisque... Pas puisque je m'appelle Édouard. Euh... On va l'appeler Édouard, voilà, E-D-O-U-A-R-D, s'il te plaît. Et du coup, eh bien, crée un nouveau survivant. Oui. Ah, vous avez pas l'explicité ? Télécharger un survivant. D'accord, très bien. Alors, voyons voir à quoi il ressemble sur Nintendo Switch. Alors, les textures de la plage sont conséquemment réduites par rapport à la version PC, ça c'est clair. Euh... La texture des rochers également. Alors, je compare un petit peu de ce que je connais, hein. Ouais, c'est... Ouais, les textures... Euh... Pourquoi le personnage met... D'accord, il met un bout de temps à sauter. Ah ouais, les textures sont complètement différentes, hein, clairement. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, puis si on a un monde ouvert. Euh... Comment fait... Voyons voir les touches. Alors, vous avez à droite la jauge de froid, la nourriture, l'endurance. Vous avez la possibilité... Ça, c'est le menu. Avec la touche moins, c'est... Euh... C'est le... C'est le petit carnet. Oh ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Les textures ! Ah, mais ça pique un peu les yeux quand même. Waouh ! Bon, alors, attendez. On va essayer de... On va essayer de voir un petit peu ce que... Comment on peut faire. Alors, ça, c'est le bouton L pour pouvoir utiliser son inventaire. Ok, très bien. Si on appuie sur la touche X... On n'a rien pour l'instant. Comment accéder à ça ? Ça, c'est avec Y. Avec Y, j'ai l'impression qu'on peut accéder... Attends. Si j'appuie sur... Si j'appuie sur la touche B... Qu'est-ce que... Oula ! Oula, monsieur. Attends, mais c'est... C'est... C'est normal, ces graphismes, là ? Alors, avec la touche B, on accède à l'inventaire. Ok, il y a les schémas qui sont là. Oula, ça rame un peu, aussi, hein ? Ouh, aïe, 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 aïe. Ok, ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir construire. Vous voyez qu'en fonction des niveaux, vous allez pouvoir accéder, eh bien, à différents types de choses. Plus vous passez de niveau, plus avec votre expérience, plus vous pourrez crafter de choses particulières. Par exemple, avec la pioche qu'on a là. Attendez, il faut absolument qu'on récupère une pioche. Donc, on va récupérer... On va récupérer des choses par terre. C'est avec quoi ? C'est avec la touche... Alors, c'est pas ça. Avec quelle touche on récupère les choses au sol ? Ça, c'est pour frapper. Ça, c'est pour frapper aussi. Ah, c'est avec X. Ok. Ok, avec X, on chope des objets au sol. Donc, il va nous falloir un petit peu de cailloux. Comment ça se passe pour passer en mode troisième personne ? Puisqu'on peut passer en mode troisième personne, normalement. Mouvement, cartes, montées, descendres, inventaires. C'est la touche B. Maintenir ou des actions. D'accord. Maintenir pour s'allonger. Barre des raccourcis. Mêler, utiliser, monter, descendre. Je trouve pas comment on se peut en troisième personne. Ah, voilà. Ah, d'accord. C'est directement là. Vu décaler à la troisième personne. On peut l'activer ici. Attends, comment ça marche ? Alors, si je maintiens, il s'allonge ? Ok. Je sais pas comment passer à la troisième personne. C'est une bonne question, mon ami. Bon, je ne sais pas. Du coup, on va récupérer un petit peu de ça ici. Débranchage. Je suis choqué par... Je suis choqué par les textures. Ça ne m'arrive pas souvent d'être choqué par les textures sur un jeu. Mais là, je compare avec une vidéo... Des vidéos PC que j'ai pu regarder. Et la version PS4. Alors, bien évidemment, avec le Nintendo Switch, je ne peux pas faire la même chose. Mais alors, on a chopé un nouveau niveau. Ouais. Ça brille de partout. Il y a de l'aliasing. Qu'est-ce que c'est ? What ? Vous avez déféqué. Oui, c'est vrai qu'on peut ramasser nos crottes aussi. Ça, ça ne va pas changer. Alors, attends. On va aller dans le menu. Alors, est-ce qu'on a ramassé suffisamment de choses ? Alors, voyons voir. Pioche en pierre. Bouton A. Gna gna gna. Je suis vraiment perdu dans les menus, en plus. Je suis perdu, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça vous montre que... Ça vous montre que le départ d'un jeu peut être problématique. Alors, schéma. Voilà, ici. Ici. Alors, 100% dommage. Il me faut ça. Fabriquer. Y. Ok, c'est en train de se fabriquer. Très bien. Fabrication en cours. Et du coup... Allez, ici. Clac. Alors, on la sélectionne. Comment je peux la sélectionner ? Équipé Zadère. Ah, ok. Attends. Attends, 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 attends. Équipé. Comment ça marche ? Ici. Comment je peux mettre les trucs sur les touches ? Alors, attends, je dois être vraiment mauvais. Équipé. Déséquipé. Ok, je l'ai dans la main. Mais j'aurais bien aimé la mettre dans la barre en bas. C'est une galère, hein, avec les touches. Comment je peux faire ? Attends, je peux déjà mettre des points disponibles. Alors, la vie, oxygène, poids, nourriture. Ok, ça, c'est bon. À gagner un niveau, on est au niveau 2. Et on va pouvoir faire une hache en pierre. Il va nous falloir bois, branchage et silex. Ok, pour l'instant, on a ça. On va aller récupérer un peu de bois. Ok. Boum, débranchage. Et on va aller récupérer également du silex. On va rester appuyé. Et, alors ça, on peut récupérer. Ok, il nous faut une torche. Ça pique les yeux. Très honnêtement, j'ai vraiment mal aux yeux, là. Sur un grand écran comme ça, je serrerai en nomade. Après, je vous donnerai un avis en nomade à la fin de la vidéo. Mais là, allez, du silex, ça, c'est bon. Bon, déjà, ça ne rame pas plus que ça, là. Ça ne rame pas, mais... Regarde le dinosaure qui se déplace, quoi. Alors, attends. On va crafter un... Schéma... Plus... Alors, nous, on veut la hache en pierre. Point disponible, 3. Ok, feu de camp. Bon, là, ça, c'est bon. Donc, derrière, on revient avec la touche moins. Ah, c'est la touche moins et plus pour se déplacer dans les menus. C'est une galère. Fabriquer. Ok. Donc, là, on est en train de fabriquer une hache. La pioche, on s'en bat les steaks. Ça, c'est quoi, ça ? Alors, du coup... Comment je peux faire pour équiper quelque chose dans mon sac à deux d'un en bas ? Attends, ça, c'est quoi ? Ok. Alors, attends. Si je fais équiper... Ah, d'accord, c'est ici. Ok, il faut juste la sélectionner. Avec le bouton A. Et après, le mettre directement dans l'inventaire. Ok, après, je peux y accéder avec mes touches directionnelles. Très bien. Bon, alors. Euh... Je te jure, ça fait longtemps que j'ai pas... J'ai rarement eu mal aux yeux en testant un jeu. Alors là, par contre... Allez, tiens, on va récupérer tout ça. Je dois bien même faire une lance. Il va falloir que je prenne un niveau de plus. En fait, on est bientôt au prochain niveau. Vous voyez la petite barre à droite. Le petit plus. Ok, on va passer à un niveau. On va se faire une lance. Ok, niveau disponible. Très bien. Donc, c'est pas le bouton plus. Toujours pas. On appuie sur le bouton B. Il faut que je me fasse... Il faut juste que je me fasse en fait au... Au menu avec ses touches de manette. Alors, compétence d'artisanat. Alors, attends, c'est où ? Résistance, torpeur, vitesse, poids, hydratation. On va mettre un petit point de compétence ici. Et on va sélectionner la lance en bois. Et une gourde en pot pour aller récupérer de l'eau. Donc, du coup, on va pouvoir se faire une lance. Toc, 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 toc. C'est le bouton plus. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment s'y faire parce que c'est un peu la galère. Et on va pouvoir... Alors, il nous faut quoi pour faire une lance ? Il nous faut des fibres. Il nous faut des fibres pour faire la gourde. Il nous faut des fibres et de la peau. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on tue des animaux. Pour récupérer des fibres. Est-ce que ça, c'est pas des fibres ? Utilisez vos poings pour récupérer des ressources. Ok, on a des fibres comme ça. On a récupéré des baies aussi qu'on va pouvoir manger. Puisqu'on a notre jauge de soif qui est en train de... Non, c'est notre jauge de faim d'ailleurs. Oui, alors attends, bouge pas, monsieur dodo. On va buter. Est-ce que vous pouvez buter les dodos pour récupérer de la vie ? Est-ce que je peux faire... Toujours pas mal ence, il me manque quoi ? Ah, il me manque des fibres encore. Bah, écoute, on va aller en récupérer. Oh, j'ai mal aux yeux. Je sais quoi, je redémarrerai le jeu quand même à la fin de cette vidéo. Et si jamais, si jamais vous ne voyez pas... Enfin, que ça reste comme ça. Bah non, parce que du coup, moi je redémarrerai pour moi. Et si jamais, si jamais vous le voyez comme ça, c'est que même en redémarrant, c'est que c'est bien dégueulasse. Alors attends. Du coup, il va falloir qu'on fasse ceci. Fabriquer. Oui, s'il te plaît. La lance, ça va nous servir. Boom. Toc, 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 inventaire. On la prend, on la met dans l'inventaire. Et ça me paraît bon. Alors du coup, on va aller chasser du dodo. On va aller chasser du dodo, on peut l'attaquer comme ça. Et sinon, je peux lancer. Mais du coup, il faut que j'aille la récupérer après. Donc, c'est pas une bonne solution. Ah tiens, avant qui ? Ah bah, je l'ai déjà tué direct. Ok, très bien. Alors, traîner le corps. Non, non, non. Non, non, ça va aller. Du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré de la nourriture ou pas ? On a récupéré de la nourriture ? Non, vous pouvez cuire ou replanter pour faire pousser. On va manger des baies. Je les ai supprimés. Attends, mais c'est pas possible d'être en flou comme ça. Il y a un moment, je me demande vraiment si je peux pas relancer le jeu. Parce que c'est assez dingue. Non, mais une différence graphique. Je veux bien. Mais là, c'est juste fou quand même. À partir de quel niveau on peut construire des choses ? Juste pour checker. Il nous reste un point. Pantalon en tissu. Ah, c'est le niveau d'après. C'est le niveau d'après. Donc, on va passer à un autre niveau. Tiens, il y a un dodo qui est là. On va passer à un niveau. On va vous montrer la construction un petit peu. Ah, c'est vrai que c'est comme ça qu'on récupère la nourriture. Exact, c'est en les tapant. Il est où ? Ah bon, un coup suffisant ? Je ne me semble pas qu'un coup suffisait. On va récupérer de la pierre. Non, ça se récupère comme ça. Ok, du silex et du métal. Très bien. Il nous reste quoi avant de passer au prochain niveau ? Pas grand chose. On va prendre la hache. On va aller chasser. On va chercher à récupérer des trucs comme ça pour faire monter le niveau. C'est vraiment histoire de vous montrer la construction. Pour pouvoir avancer un petit peu. C'est vrai que j'aurais bien aimé avancer plus. Mais là, je t'avoue que ça fait quand même hyper à mal aux yeux. Ok, on est bientôt au niveau supérieur. Il y a un gros rocher, ça. On va aller en récupérer. Allez, y'a l'un. Ok, silex. Ça va le faire, ça va le faire. Tu sais quoi, ça va le faire ? On a trop de choses sur nous d'ailleurs. On a trop de choses, ce qui fait qu'on ne peut plus avancer normalement. On va se délester de certaines choses. Ou alors, on va les manger d'ailleurs. On va manger des baies. Voilà, on va manger des baies. Et ça me paraît bien. Ok, on est encore trop chargé. Allez, c'est pas grave, je veux juste un niveau de plus. Je peux avoir un niveau de plus, t'as fait ou pas ? Allez ! À chaque fois, je me trompe de tout. Je fais le plus pour aller au menu. Ça aurait été beaucoup plus sympa. À quête de quoi on peut se délester ? Je ne sais pas. Tiens, jeter ça. Jeter ça. Jette-moi tout ça, les graines de maïs consommables. Jeter. Jeter. On va jeter tout ça. Voilà, au niveau du poids, on est comment là ? Il est toujours trop chargé. Qu'est-ce qu'on a sur nous qui fait qu'on est trop chargé ? Silex. Branchage. Diviser de moitié. Jeter. On est bon là ? Voilà, nouveau niveau disponible. Très bien. Donc, cette fois-ci, on peut récupérer. Et on va pouvoir, en appuyant ici, sélectionner quelque chose à construire. Ah non, il faut d'abord mettre les points de... Oh là 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 là. D'abord mettre les points... Je trouve ça bordélique. Avec la manette, là, c'est bordélique. Et pourtant, j'avais eu une bonne expérience sur... J'avais vraiment une bonne expérience sur PS4 et tout. Cadre de porte, mur. Ok, donc, cette fois-ci, pour pouvoir faire le mur. On va retourner dans l'inventaire. Pour pouvoir faire ça, il nous faut... Les fondations. Il nous faut des fibres. Des fibres. Et des fibres. Donc, il ne nous manque vraiment que des fibres. On va leur récupérer un peu partout. Voilà, les fibres. On a 8 fibres. On est trop lourds, mais ce n'est pas grave. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est des fibres. C'est vraiment des fibres. Attends, c'est quoi pour choper des fibres ? C'est peut-être ça, les fibres. Ok, 16 fibres, 19 fibres. Ok, donc, normalement, on peut construire. Voilà, très bien. Il nous faut ceci, ceci. Et on a... Ah, parce que c'est en construction. Pourquoi j'en ai... Pourquoi il y en a mis 5 ? Branchage. C'est des branchages qu'il nous faut. Tu sais quoi ? C'est des branchages. Je suis beaucoup trop lourd. Oh là 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 là. C'est difficile de faire cette vidéo. C'est extrêmement difficile. Moi qui voulais faire un live dessus... Alors vous voyez les espèces de verres là-bas ? Le truc vert là-bas, en fait, c'est une espèce de coffre, si vous voulez, qui pop de manière totalement aléatoire. Et dans lequel vous allez avoir de l'équipement supplémentaire gratuit, en fait. Alors attends. C'est qu'on va jeter tout ça. Ok. Toujours pas ? Mais c'est incroyable. Tu sais quoi ? Vas-y. Vas-y, jette-moi la pierre. Ok, on est bon. On a jeté toute notre pierre. On n'a toujours pas suffisamment. Mais c'est dingue. On n'a toujours pas suffisamment de choses pour avancer normalement. Donc, on va retourner dans l'inventaire. Cette fois-ci, on va mettre le... Ça, on va le mettre en bas, ici. On va mettre également le cadre de porte pour vous renforcer là-dessus, de toute façon, sur cette vidéo. Et j'aurais aimé pouvoir construire un mur. Voilà. Donc, on appuie sur X. Alors attends, on appuie d'abord sur L et sur X. Ok, il est en train de construire un mur. Donc, il se déplace tout lentement parce que... Parce que je n'ai pas construit ce qu'il fallait. Donc, on va placer un sol. On va placer un sol, ici. Voilà, un sol, ici. Très bien. On va sélectionner un cadre de porte, par exemple, qu'on peut placer ici. Oui, c'est un peu dégueulasse de placer ici, mais pourquoi pas, à la limite. Voilà. Et donc, du coup, vous pourrez construire comme ça des grosses maisons, si vous voulez. Et tout votre camp. Alors, je suis désolé, on va s'arrêter juste là sur cette vidéo parce que, pour mes yeux, c'est un calvaire. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que c'est un calvaire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va couper là. Je vais redémarrer le jeu, moi, de mon côté. Et je vais essayer de le tester en nomade. Et comme ça, je vous fais un avis juste derrière également. Donc, je vous dis à tout de suite. Ne bougez pas. Je reviens. Ouais, bah écoutez, non. Non. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est... Non. Non, bah, que ce soit en nomade, que ce soit en mode docké, comme c'est là. Que ce soit la maniabilité que je trouve horrible avec... Ça fait mal aux yeux, vraiment. Je me suis tué les yeux pour vous faire cette vidéo. Alors, soit ils nous font un patch et le jeu est acceptable. Mais là, en l'état, et ça m'arrive très peu de le dire, franchement, une bouse intergalactique que cette version-là. Quand tu compares avec une version PC, même la version PS4, c'est horrible. C'est juste horrible. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de présentation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça arrive de temps en temps. Voilà, bref, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également lâcher un gros pouce bleu pour moi. Pas pour le jeu, s'il vous plaît, pour le temps que j'ai balcé à la filmer, quand même, hein, clairement. Et je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, ça dépendant de quelque chose de toi. D'ailleurs, ton écran, salut, salut ! De toute façon, c'est pas de ma faute, hein, c'est la truelle qui était cassée. Jean-Bernard, mauvaise foi. C'est de l'arnaque ! Voilà, c'est tout ! Sous-titrage ST' 501